Et salut à tous, on se retrouve pour la 16e étape entre Moirin en montagne et Perne, l'arrivée en Suisse déjà. On va voir bientôt Suisse, et voilà Suisse, on passe en Suisse, les Alpes qu'on voit juste derrière, et après il y aura un jour de repos. À Berne, en Suisse. Gripel quittait les Christophe les favoris de cette étape. On attend, on attend, tout le jour ça nous fait ça, je ne sais pas pourquoi. La manette place 4 est très bien dessinée par contre. On ne perd pas de temps, ni on n'en gagne pas, et on n'en perd pas sur les favoris, avec du moulin dans le premier. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape a tout d'une journée de transition. Attention toutefois, au final helvétique, la route qui mène vers la ligne d'arrivée n'est pas toute plate, et les derniers kilomètres seront sûrement très tactiques pour les échappées du jour. Et on va se retrouver tout de suite pour le sprint intermédiaire. Voilà, 8,2 kilomètres de l'arrivée... Wow, c'est un peu trompé. Avec Sam du Moulin, enfin de l'arrivée du sprint intermédiaire, pardon. Juste un truc, je me gratte juste à un endroit. Je me gratte au cou et au dos. Quand on joue beaucoup, on a besoin de se gratter quelque part. On a mis le régulateur. On ne peut pas arrêter. Vous voyez, je ne touche pas à ma tête. Juste pour accélérer. Juste pour tourner. Watson Hagen, ici, le maillot de la Dimension Data. Tim Wellens. Devant André Grippel. Un groupe commence à se former, bardé, et dans la cassure. Parce qu'on dirait qu'il y a une cassure qui se forme. Où j'étais ? Où je n'ai pas vu que ça allait commencer le sprint. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le sprint. Pour la fin de cet état. On se retrouve à 9,7 de l'arrivée. Et là, je ne sais pas pourquoi les favoris se placent. Alors on va tout de suite prendre Romain Bardet. Puisqu'il y a, on dirait, une petite cote à la fin. Et ça roule très fort. Il va peut-être avoir des cassures. Alors je reste avec Romain Bardet. À 76, on roule très très fort là. Ça roule très très fort. Quand je dis très fort, 71, normalement c'est dans la descente. Quand on a des scènes qui vont très vite. Mais c'est énorme là. Ça va très vite. On est que... On est tous 182. Quand même, ça fait beaucoup. La scène du moulin ne pourra pas remonter. Je pense que c'est fichu. Ouh là 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 là. C'est chaud ce virage. Et là, il essaye de piéger les sprinters. Oh mais bon, il est... Il est plus avec... Voilà quoi. 3,3 km à Bern, en Suisse. Cette fin d'étape promet. Elle est dit pour sprinter. Mais il y a une petite cote à la fin. Peut-être que ça va sur les repunchers. On s'est fait bloquer. Et voici la flamme rouge pour le peloton. On a fait le sprint. Pour le faire, pour le fun. Dernier kilomètre pour sprinter. Voilà, 13e. Oui, il y a une chanson. Et quand on doit un peu reprendre du temps. C'est la première arrivée en Suisse que j'ai fait. En fait. Allez. Voilà, le maillot jaune. Voilà, alors... Le général, toujours de 11. On se retrouvera pour la 17e étape. L'étape de montagne. Peace ! Ça va aller, la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada